Le centre de formation Ogara, situé à Montrose, dans l'état de Virginie, aux États-Unis, le centre Ogara, dont l'excellence de la formation n'est plus à démontrer à l'international, a ouvert ses portes à la police tchadienne dans le cadre d'un programme conjoint entre les États-Unis et la République du Tchad. Avec une solide réputation opérationnelle quasi inégalée et grâce à ses équipes d'experts, d'anciens militaires, des membres d'unités d'élite et des forces spéciales américaines aguerries à la lutte contre le terrorisme, c'est dans ce complexe de haute sécurité conçu et adapté exclusivement pour outiller ces pensionnaires d'une formation ultra-moderne en vue de les doter d'une parfaite maîtrise des méthodologies, doctrines, tactiques de guerre contre le terrorisme que le directeur général de la police du Tchad, le général Taïer, a rendu visite aux Tchadiens arrivés en fin de formation. Membres de la toute première unité d'élite du groupement d'intervention rapide de la police tchadienne, ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs pour leur courage, unique talent et sens de l'honneur. Ces policiers de la GIEP viennent de boucler un robuste module de formation de plus de six semaines qui dotera à terme les éléments de cette force d'élite tchadienne d'un outil indispensable dans la protection des citoyens et à la lutte contre Boko Haram. Nous avons beaucoup appris après notre arrivée. On a suivi une formation intense de six semaines. Nous avons acquis des connaissances nécessaires qui vont nous permettre de combattre ces fléaux qui sont une menace internationale qui s'est mise maintenant au niveau de notre pays et de nos frontières. Nous sommes prêts pour faire ce travail. Nous sommes formés, vraiment formés avec des professionnels. Nous sommes prêts pour relever ces défis. Le choix d'Ogara, cet important centre de formation aux États-Unis par les plus hautes autorités tchadiennes pour parfaire la formation tactique des unités du groupement rapide d'intervention de la police tchadienne, n'est pas fortuite. Et le soutien dont bénéficie N'Djamena de la part des autorités américaines dans leurs efforts contre le terrorisme est assez révélateur des bonnes relations bilatérales qui existent entre le Tchad et les États-Unis. En rehaussant de sa présence cette mémorable cérémonie de fin de formation ce mardi 3 novembre 2015, l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis, Dr Mahmoud Nasser Hassan, n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction pour l'état des bonnes relations, de coopérations existantes entre le Tchad et les États-Unis dans le domaine sécuritaire et particulièrement dans la lutte antiterroriste. Le Tchad, en effet, du fait de l'intervention de ses forces armées dans la lutte qu'elle mène contre la secte Boko Haram, au Mali, au Cameroun, au Nigeria, ne cesse d'être l'objet de nombreuses attaques terroristes. Aux 20 membres du groupement d'intervention rapide de la police tchadienne, il a tenu à transmettre toutes les félicitations du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itchno, pour le brio, le professionnalisme et la rigueur avec laquelle ils ont subi leur formation dans ce précieux centre au Gara. Vous aurez à lutter contre des terrorismes sous différentes formes. Soyez des policiers courageux, disciplinés et pleins de professionnalisme pour faire face à la lourde de tâches qui vous attendent. C'est du reste ce qui justifie que dans le cadre d'une coopération bilatérale agissante et très fructueuse entre les États-Unis et le Tchad, et dans leur souci commun de lutter contre le terrorisme, que 20 membres de l'unité d'élite des forces de réaction rapide de la police du Tchad puissent venir compléter avec brio leur formation au centre au Gara, où durant six semaines, ils ont sans complexe subi d'intenses formations tactiques multiformes qui, à terme, permettra de mener à bien leur mission face à la nebuleuse Boko Haram et mettre fin à ces actes de terrorisme. M. l'ambassadeur, M. l'ambassadeur, Général Tayo, et distingués invités, et mes frères chadiens de la police. Et notre coopération est tenue aux plus grandes estimes dans les deux gouvernements. Il n'y a pas de meilleur exemple de coopération entre, au monde entier, et entre le gouvernement du Tchad et le gouvernement des Etats-Unis. Pour notre nouvelle unité de lutte contre le terrorisme au sein de la police tchadienne, vous avez été choisi par votre gouvernement parce que vous étiez les meilleurs. Maintenant, vous êtes prêts à faire face et à vaincre la menace du terrorisme. Je suis avec vous sur les lignes de front. Avec tout le respect qu'on doit, M. le Général, nous avons le respect que nous avons pour vous, et nous avons plus de respect envers vous. Et nous avons encore plus de respect pour vous. Vous avez fait 15 heures de vol. Il vous a pris 15 heures de vol pour venir ici. Et pour juste faire 15 minutes ici dans la salle. Just to spend 15 minutes here with us. On vous remercie. Thank you very much. So, go home. Stay vigilant. Teach others what you have learned. And work together as the quick reactionary force on Tchad. En tant qu'équipe de réaction rapide pour le Tchad. Thank you. Merci. On vous souhaite de rester saufs et courageux face au terrorisme. C'est tellement heureux. S'il y a une belle leçon à retenir de cette expérience, c'est bien celle de la considération et du respect manifestée à l'égard de nos forces de sécurité pour leur courage et aptitude à s'adapter très rapidement aux nouvelles donnes sécuritaires qu'exige le terrorisme. Même au pays de l'oncle Sam, les forces de sécurité et de défense du Tchad n'ont rien perdu de leur charme. Corée by Tulum depuis la ville de Monroe dans l'état de Virginie aux États-Unis, attachée de presse à l'ambassade du Tchad à Washington. Et on. Et on. Et on. Et on.